la dernière fois rappelez vous je vous ai appris comment on faisait les petits tracés lumineux qu'on trouve très souvent sur les clips sur instagram qui s'anime mais je n'ai pas vraiment montré comment on utilisait l'outil lueur présent dans after effect qui permet donc de donner l'impression qu'il ya une source de lumière qui se dégage aujourd'hui vous l'aurez compris je vais vous montrer comment on utilise l'effet lueur dans after effect allez c'est parti c'est tout de suite après l'intro alors dans after effect vous allez prendre l'outil texte ou tracer la zone on va taper hugo focus par exemple ça peut très bien marché aussi avec une image donc on va essayer les deux tant qu'à faire alors maintenant dans la barre d'effets vous allez rechercher l'effet lueur vous tapez lueur et là voilà vous trouvez l'effet lueur diffuse donc vous l'importez sur tous les calques donc sur les images vous allez voir ça marche donc là je le mets sur les images voyez un petit effet qui est apparu et donc ça marche aussi si vous le mettez sur le texte hugo focus vous voyez bon ça c'est juste pour vous montrer que ça marche sur les deux on va faire l'effet sur hugo focus bon je vais prendre mes lunettes parce que là je vois absolument rien donc à gauche normalement vous avez par défaut un encadré qui s'affiche avec les options d'effet normalement et donc là vous retrouvez votre effet lueur diffuse que vous avez mis tout à l'heure les couches vous touchez pas on vous propose alpha ou couleurs mais là on va pas en avoir besoin donc vous laisser tel quel alors la première chose que je vous conseille c'est de changer les couleurs donc regardez ici la couleur a et couleur b ça veut dire vous pouvez donner deux couleurs différentes à votre lumière donc vous gardez on est ces couleurs à par exemple on va mettre en rouge voilà vous voyez donc là les contrôles sont en rouge et après si vous mettez une deuxième couleur en fait ça va accentuer le rouge ou alors ça va faire un dégradé du rouge au blanc voyez ce que je veux dire donc nous on va laisser qu'une seule lumière ou alors on peut mettre deux lumières mais on va les laisser les deux rouges voilà pour faire un rouge bien accentué et et là alors on va voir avec le rayon si on augmente le rayon regardez c'est trop stylé j'adore là c'est très diffus voyez et si vous diminuez la lumière est plus concentré en fait c'est ça le rayon ensuite le seuil il n'y a pas une grande différence je sais pas vraiment ce que c'est l'intensité donc c'est est ce que votre lumière elle va être très forte ou moins là les couleurs c'est est ce que vous prenez les couleurs originales donc sa couleur blanche ou est ce que vous prenez en compte des couleurs qui sont là en fait si vous ne faites pas ça ici si vous ne changez pas ça si par exemple le critère couleur et sur original c'est les couleurs du texte en fait qui vont ressortir même si vous avez ici donc couleur a et b vous avez mis notre couleur donc il faut bien ici changer mettre couleur a et b pour qu'elles apparaissent sinon elles n'apparaîtront pas voilà et le cycle des couleurs vous voyez que là donc là c'est la façon dont vont se manifester les couleurs en dents de scie a b on va se manifester tout à fait la même façon donc là je vous conseille de faire des tests pour voir ce qui est le mieux pour vous et là alors milieu a et b là ça se voit pas on voit pas ce que c'est mais par contre si vous changez de couleur voilà vous voyez là j'ai mis du blanc et là du rouge ici vous allez pouvoir voir à partir de quel moment en fait on passe dans le rouge on passe dans le dans le blanc donc si je diminue le rouge va être dominant si je l'augmente là c'est le blanc qui va être dominant voyez donc là vous pouvez jouer là dessus mais bon on va laisser comme c'était tout à l'heure avec les deux rouges c'est beaucoup plus joli voilà et donc après en jouant sur le rayon vous voyez qu'on peut avoir un superbe effet de lueur et c'est vraiment très très beau après vous pouvez vous amuser à faire changer l'intensité par exemple où le rayon vous déroulez ici votre texte donc effet donc on déroule encore lueur diffuse et là vous avez l'intensité et le rayon qui apparaissent donc vous activez des images clés à partir du moment où vous activez les images clés je sais pas si tout le monde sait faire en fait ça veut dire que au cours du temps ces paramètres vont changer d'accord donc là par exemple à trois secondes vous mettez une deuxième image clé sur les deux le rayon qui va être beaucoup moins fort par exemple et après il va redevenir exactement pareil donc là je copie les images clés il va redevenir exactement pareil à cinq secondes par exemple et là vous voyez qu'au cours du temps voilà ça diminue ça augmente vous pouvez donner vraiment des effets hyper stylé quoi c'est trop bien et d'ailleurs le titre qui est dans le projet motivation que je vous affiche là eh bien c'est exactement cet effet que j'ai utilisé vous voyez que c'est c'est trop trop stylé je suis trop content mais vous voyez que juste avec un simple effet qu'est dans after effect en modifiant quelques paramètres bon après faut savoir comment les modifier bien sûr mais c'est comme partout en fait eh bien vous pouvez faire des trucs trop stylé quoi c'est juste incroyable bon ben c'est tout pour cette vidéo en fait comme d'habitude si vous voulez apprendre quelque chose de particulier sur after effect ou un autre logiciel dites le moi dans les commentaires juste en dessous la vidéo je vous rappelle que pendant le confinement je fais une vidéo par semaine ce que j'ai du temps pour vous donc autant l'utiliser et comme ça ça nous fait passer le temps ensemble à vivre ensemble de notre passion trop bien j'adore donc abonnez-vous et activer la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait liker la vidéo et partager là à vos amis et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto on n'a pas déjà vu cet effet on n'a pasblié et on et on on